Bonjour, alors ici je t'ai donné trois inéquations avec des valeurs absolues, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et pour chacune de ces inéquations, je te propose trois valeurs de x. Et le but de cette vidéo, ça va être pour chaque valeur, de vérifier s'il est solution ou pas de l'inéquation qui est de la même couleur. Voilà, alors on va commencer par la première, c'est celle-ci, valeur absolue de x inférieure, strictement inférieure, à valeur absolue de moins 7. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ça. Alors, évidemment, tu peux déjà commencer par te dire, bon, valeur absolue de moins 7, ça, je peux peut-être le calculer. Je te laisse continuer et on se retrouve tout à l'heure. Alors, puisque je t'avais donné ce conseil, je vais d'abord simplifier mon inéquation, valeur absolue de x inférieure à valeur absolue de moins 7, tout simplement parce que valeur absolue de moins 7, ça, tu peux le calculer. En fait, valeur absolue de moins 7, ça indique à quelle distance le nombre moins 7 se trouve de 0. Or, moins 7, c'est le nombre qui est à 7 graduations de 0 vers la gauche, et plus petit que 0. Et donc, moins 7, ce qui compte pour nous ici, c'est qu'il est à 7 graduations de 0, donc à une distance de 7 unités de 0. Donc, valeur absolue de moins 7, eh bien, c'est 7. Donc l'équation ici qu'on doit résoudre, en fait, je peux l'écrire comme ça, c'est valeur absolue de x inférieure à 7. Alors, on comprend un peu plus facilement maintenant cette inéquation-là. On cherche des nombres qui sont situés à une distance de 0 plus petite que 7. Alors, si tu veux, je peux faire très rapidement un petit dessin ici. Je vais le faire ici. Voilà. J'ai le 0 ici. Et ici, j'ai 7. Donc ça, c'est plus 7. Et ça, c'est moins 7. On cherche des valeurs de x qui sont là-dedans, par ici, donc entre moins 7 et 7, puisque toutes les autres sont situées plus loin de 7. Voilà. Ça, c'est une interprétation qui peut être utile, qui peut t'aider à comprendre. Mais sinon, on peut très bien regarder aussi chaque valeur de x. C'est ce qu'on va faire. Si x est égal à moins 8, valeur absolue de x va être égale à valeur absolue de moins 8. Et valeur absolue de moins 8, eh bien, moins 8, tu peux le voir. On peut le voir ici, si tu veux, comme ça. Moins 8, je vais le mettre ici. Et donc, tu vois que moins 8, sa valeur absolue, eh bien, c'est 8, puisqu'il est situé à 8 unités vers la gauche de 0, donc à une distance de 8. Donc, dans ce cas-là, valeur absolue de x, c'est valeur absolue de moins 8, c'est 8. Et tu vois que valeur absolue de 8 est plus grande que 7, donc cette valeur-là n'est pas une solution. On va regarder la deuxième. Si x est égale à moins 2, valeur absolue de x va être égale à valeur absolue de moins 2. Et donc, valeur absolue de moins 2, c'est la distance à laquelle moins 2 se trouve de 0. Et ça, ça fait 2. Alors ça, c'est plus petit que 7. Valeur absolue de x, dans ce cas-là, c'est plus petit que 7. Donc ça, oui, ça, c'est une... Ce nombre-là, moins 2, est une solution de cette inéquation. On va regarder maintenant la troisième valeur, x égale 6. Dans ce cas-là, valeur absolue de x, c'est valeur absolue de 6. Et valeur absolue de 6, c'est 6, puisque 6 est située à 6 graduations de 0. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause pour aborder la deuxième inéquation, si tu veux. Mais là, je vais le faire tout de suite. Donc l'inéquation qu'on a ici, c'est valeur absolue de x, c'est plus grande que 5. On cherche des nombres qui sont situés plus loin que 5 du 0, à droite ou à gauche. On va vérifier pour x égale moins 4. Valeur absolue de x, ça serait égale à valeur absolue de moins 4. Valeur absolue de moins 4, c'est 4. Donc ça, c'est plus petit que 5. Et donc, cette valeur-là ne marche pas. Alors, j'ai oublié de cocher celle-ci. Celle-ci marche tout à l'heure. Celle-là, j'ai oublié de la cocher. Alors maintenant, je reprends mon travail pour celle-ci. x égale 3. Dans ce cas-là, valeur absolue de x sera égale à 3 aussi. 3, c'est plus petit que 5. Donc ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas une solution. Cette valeur-là n'est pas une solution de l'inéquation. Ensuite, x égale moins 9. Dans ce cas-là, valeur absolue de x, c'est valeur absolue de moins 9. Et valeur absolue de moins 9, c'est 9. Donc 9, là, c'est bien plus grand que 5. Et donc, effectivement, cette valeur-là, c'est une solution de notre inéquation. Valeur absolue de x, plus grand que 5. Alors ici, on a une troisième inéquation qui est valeur absolue de x supérieure à moins 16. Alors là aussi, on peut le traduire comme tout à l'heure. On cherche des nombres qui sont situés à une distance de 0 plus grande que moins 16. Je ne sais pas si ça t'aide à comprendre comment est-ce qu'on peut répondre tout de suite à cette question. Mais en fait, une valeur absolue est toujours positive, puisque c'est une distance par rapport au 0. Donc une distance, c'est positif. Donc une valeur absolue, la valeur absolue de n'importe quel nombre, est forcément positive. Donc si elle est positive, elle est forcément plus grande que moins 16. Donc là, a priori, les trois valeurs vont être solution de cette inéquation. Si tu veux, on peut le vérifier. Pour x égale moins 15, valeur absolue de moins 15, c'est 15. Et c'est plus grand que moins 16. Donc celle-là est une solution. Pour x égale 3, valeur absolue de x, ça sera valeur absolue de 3. C'est-à-dire 3 qui est plus grande que moins 16. Donc ça, c'est une solution. On va voir que pour la troisième, c'est pareil. Si x est égale à 9, valeur absolue de x, ça sera égale à valeur absolue de 9, qui est égale à 9. Et qui est aussi plus grand que moins 16. Donc ça, c'est une solution aussi.